Et oui, ça m'étonne, clairement inquiet à propos de l'observation de Red Bull faite avant la bataille de la saison 2024. C'est un consultant SkySport, donc Craig Slater, on a déjà traité ses actus à lui. J'ai entendu dire que Red Bull progressait également. Nous devons être vraiment stratégiques et vraiment cliniques. Ils le savent déjà, pour que nous puissions combattre ces gars-là. Ils sont si rapides dans la ligne droite que nous perdons deux dixièmes ennemis dans le premier virage. C'était au Mexique. Je suis prêt, j'y crois. Si nous pouvons avoir une voiture qui peut les égaler, nous aurons de belles batailles l'année prochaine. S'exprimant sur le podcast SkySports, donc ça c'était Hamilton qui a parlé, Slater a noté à quel point la guerre de développement est clairement au premier plan des préoccupations d'Hamilton. Évidemment, le développement c'est le nerf de la guerre en même temps. Je pense que la saison prochaine est déjà disputée d'une certaine manière. Il me semble que dans la tête d'Hamilton, il se demande où en sera la voiture l'année prochaine et dans quelle mesure les améliorations seront pertinentes. Il est évidemment clairement inquiet de la rapidité avec laquelle Red Bull a commencé à développer la voiture l'année prochaine. Et il a à nouveau le contrôle sur ça. Je pense donc que ce genre de course de fin de saison, vous avez l'idée sur ce que les équipes commencent à rassembler sur l'année prochaine et sur qui il pourrait nécessairement être où. Ce que je pense du point de vue moral, Mercedes va essayer d'obtenir des résultats maintenant mais vous pouvez voir Hamilton se tourner vers la demi-enquête. Slater a également suggéré si Hamilton avait joué un rôle dans la décision de virer Mike Elliot. C'est un mouvement assez important de ramener Allison. Surtout lorsque vous avez promu quelqu'un à un rôle théoriquement plus élevé. Le réaménagement chez Mercedes au cours des deux dernières années, sans dire que les oui c'était négatif de quelque manière que ce soit en 2022, mais il avait une sorte de sobriété de retenue dans la façon dont il en parlait. Je sens maintenant qu'il est à niveau beaucoup plus sur le vent de la scène. Je pense qu'il pense que oui, les éléments de base et les bonnes personnes sont en place en termes d'orientation de développement automobile. La vérité c'est qu'en fait Mike Elliot, il n'écoutait pas trop en fait les pilotes. C'est peut-être ça l'idée. Il s'en foutait un peu, il faisait son truc dans son coin et il n'écoutait pas les gens autour de lui. Oui, j'ai l'impression que c'est ça moi. Bon bref, on a compris l'idée de toute façon, voilà. Maintenant, alors attention, parce que même si au Brésil il brille, attention quand même, parce que l'année dernière c'est pareil. Ils ont gagné au Brésil, on a dit, bon bah c'est bon signe pour 2023 du coup. Et non, et non. Bon, là on sait déjà qu'ils vont tout changer pour 2024 la voiture, ça ne sera plus le concept que c'était dès 2022. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, moi ce qui me fait peur, c'est que s'ils partent à zéro, qu'il fallait se retaper tout, 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 les développements, etc. et qu'ils commencent la saison avec une seconde de retard sur le leader, quoi. Quel qu'il soit le leader, que ce soit Red Bull ou Ferrari, je pense que ça serait Red Bull, mais bon. J'espère que ça ne sera pas ça, qu'ils seront au pire à 3, 4 dixièmes en début de saison, et au milieu de saison, qu'ils seront déjà à la hauteur de Red Bull, quoi. Pour pouvoir jouer un peu quelque chose, mais bon. Je ne m'attends pas à un miracle non plus en 2024, honnêtement. On verra. Qu'en pensez-vous ?